L'Afrique du Sud compte le plus grand nombre de cas de Covid-19 sur le continent africain, malgré l'application de procédures draconiennes de confinement pour réduire la propagation, qui ont mis fin presque à toute l'activité économique. Mais le ralentissement de la croissance était déjà manifeste avant la pandémie. Ce ne sont pas 500 milliards de rentes que nous recherchons, mais environ 100 milliards de nouveaux fonds pour combler le déficit existant. Cette somme servira à l'extension de la subvention de l'aide sociale à l'enfance et de l'allocation de chômage qui ont été annoncées au début du confinement. Certains s'inquiètent déjà sur la manière dont le prêt va être dépensé et le besoin de transparence. Je pense qu'un point est oublié dans beaucoup de commentaires, c'est celui de la fongibilité. Vous savez que c'est tout bon et vous vous dites « voilà 70 milliards » destinés à financer quelque chose. Mais si on vous permet de dépenser de l'argent dans autre chose aussi, ou si c'est prendre de l'argent dans une poche pour le mettre dans l'autre, il faut qu'on en parle. Dans la lettre du gouvernement au FMI, on parle de l'introduction d'un plafond de la dette, quelque chose que le principal parti d'opposition a déjà déposé au Parlement. La beauté d'un plafond de la dette prévu par la loi, c'est qu'ils retirent le choix au gouvernement. Ils doivent respecter la loi et respecter le plafond de la dette. Ils ne peuvent pas le dépasser. Et s'ils veulent le dépasser, ils doivent présenter expressément une motion au Parlement pour demander une autorisation parlementaire, et ils doivent le faire chaque fois qu'ils veulent le dépasser. Les analystes disent que le prêt devrait être utilisé pour contribuer à régler les questions à court et moyen terme. L'idée de l'ensemble doit aussi être que cela ne sert à rien de sauver des vies à court terme si c'est pour faire mourir les gens de faim et de pauvreté à long terme. C'est là que la composante PME devient si vitale. Vous devez vous assurer que vous protégez des moyens de subsistance à moyen et à long terme, et de ce fait, vous soutenez des PME, mais vous sauvez aussi des vies à court terme. Par exemple, le financement des bons de soins de santé, des bons de soins de santé d'urgence, tels que proposés par l'IRR, mais bien sûr aussi le soutien social. Des observateurs s'inquiètent que les informations commencent à émerger au sujet de fraudes présumées de la part de personnes ayant accès à des subventions sociales et d'une possible corruption de l'État dans l'achat d'équipements de protection individuelle. Dans ces prochains discours, le ministre doit donner des précisions sur la façon dont ces fonds ont été utilisés, comment ils ont été alloués, sur les ministères, et nous aimerions qu'ils soient transparents dans la façon dont ils le font, parce que nous ne pourrons pas nous permettre le luxe de continuer à mal gérer les fonds. À l'heure où le prêt du FMI est un fait accompli, la manière dont le gouvernement va financer ce déficit quand viendra le prochain budget reste encore peu claire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !